... Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, accueillons M. Jason Patuano et M. Bruno Gugliel-Minetti. ... D'abord, merci. Je vous précise que... Ah, ça, c'est comme à la télévision. Un petit problème technique. Ça va me permettre de vous présenter, de clarifier les choses. Alors, voici Jason Patuano et je suis Bruno Gugliel-Minetti. On ne sera pas acquis de vrai, mais ça va être... ça donne mon âge. Donc, on est très heureux d'être ici cet après-midi. Merci aux organisateurs pour l'invitation, pour revenir sur une des... Ça, je peux le dire parce que je suis de national. Je ne suis pas de McDonald's, alors je peux me permettre d'avoir ce recul et de dire des choses comme ça. Je suis très heureux cet après-midi de venir vous parler d'une des plus belles campagnes qui s'est faite en ligne en 2012. Et probablement qui va s'être fait en ligne dans les dernières années. Et vous allez voir pourquoi quand on va vous présenter les éléments qu'on a. Autre fait, très important à mentionner, et c'était dit dans la présentation, c'est-à-dire que cette campagne-là, bien que je sois de national, et bien que national ait participé grâce à Jason, à cette campagne-là, la campagne avait été développée d'abord par les gens de Tribal à Toronto. Alors, c'est important de remettre acquis de droit, mais pour la partie canadienne-française, la partie québécoise, on a fait appel à l'expertise nationale parce que, semble-t-il qu'on connaît bien le Québec. Alors, on était bien contents, puis évidemment, ça nous a permis de voir de très près, donc, cette campagne-là. Et cette campagne-là, puis vous le savez, si vous êtes réunis ici aujourd'hui, c'est dans un contexte où, de plus en plus, les consommateurs vont sur Internet, mais particulièrement les réseaux sociaux, pour aller chercher de l'information. On dit qu'une personne sur deux qui est sur les réseaux sociaux et qui s'intéresse à une marque, c'est justement pour en savoir plus sur la marque, pour savoir ce qu'elle offre de spécial, que ce soit une promotion, que ce soit un nouveau produit. Alors, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ne fait simplement que répondre aux besoins et annoncer nos services, ou est-ce qu'on va de l'avant et on en profite pour créer des moments relationnels qui sont beaucoup plus marquants et qui permettent de travailler sur la relation à long terme qu'on peut avoir avec un consommateur ou un futur client dans certains cas. Donc, c'est là l'enjeu d'arriver à savoir bien utiliser les réseaux sociaux pour les intégrer ou à même une vaste campagne, ou sinon carrément faire une opération sur ceux-ci. Évidemment, l'idée là-dedans, c'est qu'au nombre de… Vous savez, on parle des réseaux sociaux, c'est depuis 2007, et au nombre de campagnes publicitaires qui commencent à avoir le jour, autant chez nous ici qu'à l'extérieur, à l'étranger, à un moment donné, pour vraiment faire sa marque, pour aller chercher l'intérêt des gens, parce qu'ils ont le choix de privé sur ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas prisonniers d'une publicité qu'ils retrouvent dans le journal ou d'un spot publicitaire qu'ils voient à la télé. Alors, pour se démarquer, il faut être… il faut innover. Moi, j'aime bien utiliser l'expression. Il faut avoir… il faut être bold dans les concepts qu'on amène, et c'est ce qui fait la différence. Et quand on regarde les grandes campagnes de 2012, ça a vraiment été d'aller nous chercher où on ne nous attendait pas. C'est le type de campagne que McDonald's a faite avec nos aliments, vos questions. Mais il y en a d'autres aussi qui ont marqué le coup. Et comment on arrive à se démarquer… j'avais ça aussi, merci beaucoup. Donc, comment on arrive à se démarquer, bien évidemment, c'est en allant très loin. Et je pense que les deux publicités ou les deux captures d'écran que vous voyez là illustrent bien le dépassement et la « boldness » de l'affaire. Évidemment, je n'ai pas besoin de vous présenter la première. Je pense que tout le monde dans la salle, s'il n'a pas vu en direct à partir d'Internet, que je précise, parce qu'après, il y a eu une retransmission des moments en clé, mais ça se passait d'abord et avant tout sur Internet, cet événement-là. Et c'était l'événement, donc, de Red Bull. Ça a fait rêver des millions de gens sur la planète. Ça a aussi retenu le souffle de millions de gens lorsque ça s'est passé. Et pour l'annonceur principal, comme on dit là, Red Bull, ça a été une visibilité formidable. C'est à croire que même les reports du lancement et de l'événement étaient presque planifiés dans la campagne. Ce n'est pas le cas, là, mais disons que ça a fait l'affaire du commanditaire parce qu'on n'a pas arrêté de parler de Red Bull pendant une semaine suite au report, au report, au report des lancements. Donc, énorme campagne pour eux, énorme visibilité. Et je vous laisse estimer la valeur de ce que ça a été comme retombée. Autre campagne qui a beaucoup marqué l'imaginaire, c'était celle de Mercedes, où là, on a carrément, c'est vraiment joué dans l'imaginaire des gens, mais c'est de faire une voiture, justement, qui se moule au modèle urbain. Et bon, on avait décidé, on avait décidé, ces gens de Mercedes avaient installé des caméras de l'autre côté qu'on ne voit pas et donc permettaient de filmer en temps réel ce que la personne aurait vu de l'autre côté et le projetait. Alors là, on avait l'impression qu'on voyait qu'il y avait quelque chose qui passait, mais l'idée là-dedans, c'était de montrer vraiment une voiture qui arrive à se fondre dans le décor urbain pour aller chercher un peu cet imaginaire-là. Et ce sont deux campagnes qui ont très bien fait. D'ailleurs, ils ont reçu toutes les gloires cette année au niveau du marketing, en plus de la campagne « Nos aliments, vos questions ». C'est pour ça que je vous l'ai souligné. Mais il y a comme… ça illustre bien la demande et l'exigence d'aller beaucoup plus loin et de se dépasser quand on commence à faire de la publicité. Donc aujourd'hui, on vous parle d'une campagne qui a marqué, je dirais, le paysage publicitaire canadien, autant en ligne que hors ligne. Et bien que la campagne, puis il y a cette notion de « bonus », parce que de dire qu'on va oser faire quelque chose que bien des compagnies de cette taille-là décideront peut-être jamais faire de leur vie, c'est-à-dire de répondre à toutes les questions. Ça, dans une organisation, peu importe l'organisation, c'est un méchant défi. D'abord, de convaincre les gens à l'intérieur de l'entreprise, de voir que l'entreprise est rendue à cette maturité-là de communication, et après, c'est de le faire, de mettre en place les choses pour que ça puisse se faire. Et vous allez voir, c'était tout un défi, mais ça a donné aussi les résultats qui étaient escomptés. Et tout ça, pourquoi? Bien, tout simplement pour répondre aux questions des gens. Et vous le savez, si vous avez œuvré assez longtemps dans le monde des communications, qu'est-ce qui fait qu'une communication est réussie? C'est lorsqu'on arrive à atteindre la personne et qu'on réponde à ses questions de base, et que là, il y a une confiance, une relation de confiance qui s'établit, parce qu'elle sent qu'on répond à ses questions, à son questionnement. Et cette campagne-là est tout à fait la démonstration de la chose. Mais avant de rentrer dans le détail ou dans plus de détails de cette campagne-là, je vous inviterai à regarder la publicité télé qui est avec les sujets. Nous savons que vous avez des questions sur nos aliments. Vous voulez savoir de quoi ils sont faits? Comment nous les préparons? Pourquoi ils ont cet aspect? Ou même si ce sont de vrais aliments? Et nous avons répondu à chacune d'entre elles. Voyez les réponses, posez vos questions. Ça, c'est la publicité que vous avez vue pendant l'été. La campagne avait commencé au printemps, elle s'est poursuivie à l'automne. Et c'est intéressant parce que puisque la campagne existait déjà sur Internet, ça a permis de faire ce type de publicité-là et puis après de prolonger la campagne. Et ça, c'est pas rien. Et avant de céder la parole à Jason, je veux simplement, comme je vous disais, je me garde cette petite gêne-là par rapport à McDonald's, mais c'est quand même de voir, je vous disais que c'était une des grandes campagnes, et c'est pas pour rien, de 2012. Elle a quand même été reconnue dans le top 10 des vidéos canadiens les plus populaires. Ça, c'est le palmarès de Globe and Mail à la fin de l'année. Campagne la plus brave de 2012 sur Strategy Online, c'est pas rien. J'aime bien le Brave. Meilleure campagne, ça c'est très français, meilleure campagne digitale de l'année par les gens de French Web. Et puis, Marketer of the Year 2012 du Marketing Magazine. Je pense que c'est des honneurs qui vont aux gens qui ont travaillé sur la campagne. Alors, sans plus tarder, j'avais cédé, juste avant, par exemple, de céder la parole, je veux juste renforcer, pardon, je suis plus habitué de travailler avec du papier, c'est ça le problème. Juste avant de céder la parole à Jason, un dernier fait aussi, et que je veux renforcer sur l'aspect de prendre des risques. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, les trois campagnes qui étaient là, essentiellement, c'est ça. Et c'est ce que le consommateur, s'il y a une des choses qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est que le consommateur s'attend maintenant à des campagnes qui sont audacieuses. Alors, boldness ou audace ou audacieuse, c'est les mots-clés que vous devez retenir de cette présentation-ci. Je vous le dis au début, comme ça, vous l'aurez écrit pour la fin. Et c'est à ça que les gens s'attendent. Les gens s'attendent à obtenir des réponses, des informations. Et c'est dans ce cadre-là que cette campagne a été faite. Et tout ça en utilisant au maximum les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux étaient l'outil parfait pour avoir ce type de campagne-là parce qu'elles permettaient de prendre ce type de risque-là. Vous le savez, si vous avez déjà essayé de faire une campagne sur les réseaux sociaux, on n'a pas toujours le contrôle de toute la discussion. Mais quand on arrive à bien se préparer, à bien encadrer les messages qu'on va envoyer et qu'on sait où on va amener la discussion, on peut arriver à des choses extraordinaires. Et c'est un peu ce que cette campagne-là a permis de faire. Alors, avant d'aller plus loin, je demanderais à Jason de préparer, parce que tous, on a notre vie. Si je vous disais, McDonald's, je suis pas mal sûr que vous pensez à votre McDo du coin de la rue. Quand vous êtes si petit, celui que vous avez dans votre quartier, celui où vous passez de temps en temps à manger sur l'heure du lunch, quand vous êtes au bureau, mais McDonald's, c'est pas mal plus que ça. Merci Bruno. Très, très gentil. Je ne sais pas si le micro fonctionne bien. Je ne m'entends pas, mais ça, ce n'est pas important. Moi, je m'entends. Bien, c'est ça qui compte. Avant d'aller plus loin, je pense que ça vaut la peine, juste de donner un petit portrait rapide de qui est McDo. Au niveau mondial, on parle de 33 000 restaurants. On sert 70 millions de clients chaque jour. Donc, c'est quelque chose qui est assez impressionnant, même pour nous qui travaillons à l'intérieur de l'entreprise. Je pense qu'on ne réalise pas nécessairement tout le temps l'ampleur du système McDonald's. Et ce que ça nous dit, par contre, c'est que, compte tenu qu'on est dans 118 pays, ça nous permet aussi d'aller puiser des inspirations dans les différents pays, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit… Écoutez, c'est littéralement à travers la planète. Donc, les meilleures pratiques chez McDonald's, ça fait partie des choses aussi qui sont partagées. D'ailleurs, la campagne « Nos aliments, vos questions » a suscité énormément d'intérêt à travers le système McDonald's et je peux vous dire que ça pourrait faire des petits. Quand on regarde le portrait au Canada, 1400 restaurants, on a quand même 80 000 employés. On est le plus important employeur de jeunes au Canada. Donc, tout ce qui est nouvelles technologies, etc., on comprend que nos employés sont aussi embarqués dans ce processus-là, compte tenu de la génération dans laquelle ils se trouvent. 80 % des restaurants sont franchisés. Donc, c'est des gens d'affaires de chez nous. C'est des Québécois ici au Québec qui détiennent nos franchises et sont très, très impliqués au niveau de leur communauté. Bruno parlait de l'aspect local, le fait qu'on a tous un McDo au coin de la rue. Pour McDo, le global n'existe pas s'il n'y a pas le local. Tout se joue dans les communautés et c'est pour ça que McDo a bâti un succès important au cours des, bon, quelques cinquantaines d'années. C'est définitivement basé sur l'aspect de la communauté, le local. Et la campagne « Nos aliments, vos questions » va vraiment chercher ça. Il va chercher les gens chez eux. Pour vous donner un petit portrait de McDo sur les médias sociaux, quand on a commencé en 2009, vers la fin de 2009, on avait environ 2500 abonnés sur Twitter. Et depuis, on en est à 37 000 abonnés et ça ne cesse de croître. Même que depuis la campagne « Nos aliments, vos questions », on a vu une recrudescence d'abonnés sur nos comptes Twitter et nos comptes Facebook. En ce qui attrave Facebook, on est à 575 000 fans. Encore une fois, c'est une base qui grandit. Puis un fait intéressant à noter, c'est qu'il y a une partie importante de ces abonnés-là qui viennent du Québec, qui viennent de Montréal. Donc, on a vu aussi, ça nous permet de voir certaines tendances aussi dans le marché, de voir que les gens au Québec commencent à être de plus en plus branchés. Parce qu'il y avait des gens qui disaient à l'époque qu'au Québec, on était plus des « late adopters » des médias sociaux. On voit que dans ce cas-ci, même au Québec, on était capable d'embarquer dans le processus et les gens ont des interactions quotidiennes avec notre marque. Vous savez, la prochaine diapositive va montrer un peu les mythes qu'il y a au sujet de McDonald's. Quand on regarde ça, on nous a dit que nos mécroquettes étaient faites à partir de glu rose, que nos hamburgers ne pourrissaient pas, que nos ingrédients étaient de mauvaise qualité. On les a tous entendus. Alors, nous, on vivait dans ce contexte-là où le bruit était sans cesse. On a tous contribué à propager ces mythes-là à un moment ou à un autre. On a tous quelqu'un dans notre entourage qui nous a dit « Non, non, moi, je le sais, ils en mettent de l'antivomi d'un hamburger. » Puis, tu sais, quand c'est ton beau-frère qui te dit ça, tu le crois, parce que le beau-frère, il est crédible. OK? Fait que nous, on travaillait dans cet univers-là, puis on s'est dit « Maintenant qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on fait avec? » Puis c'était ça la question qu'on s'est posée. Si tu me permets, juste pour qu'on reste sur la question du mythe, parce que je trouve ça toujours intéressant de regarder, c'était la situation de McDonald's, parce qu'il y avait toujours des mythes qui perduraient, qui étaient là. On avait beau y répondre il y a deux, trois ans, et il y a quelqu'un à un moment donné qui ressortait une photo en disant « Oui, 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 je l'ai vue la semaine passée. » Non, non, c'est parce que ça fait trois ans qu'elle circule sur Internet. La première fois, c'était même pas concernant McDonald's, c'était une autre chaîne. Et donc, c'est de voir comment sur Internet, en général, les réseaux sociaux, c'est encore pire. Le phénomène d'un mythe ou d'un mensonge ou d'une histoire, et le plus beau, ça, c'est vraiment l'image, ça date d'il y a un certain temps, mais aujourd'hui, à la limite, vous pourriez gonfler, c'est juste, c'est pire. C'est l'histoire, quand il y a eu les émeutes à Londres, il y a quelques années de ça, et il y avait eu la rumeur qui avait circulé sur les réseaux sociaux que parmi les gens qui avaient fait cette émeute-là, il y avait des gens qui s'étaient rendus aux eaux de Londres et qui avaient libéré des tigres. Imaginez un peu la panique. Alors, évidemment, c'était apparu sur les réseaux sociaux, les médias en avaient parlé, alors c'était l'effervescence. Et quand vous regardez la courbe qui est là, évidemment, on a la pointe, le plus haut sommet, c'est évidemment quand les médias embarquent là-dedans. Alors, il y a des gens qui l'entendent, qui le réentendent à la radio. Alors, ils se mettent à retweeter, à le Facebooker encore plus. Puis, finalement, on arrive, heureusement, il y a le correctif qui arrive en disant quand c'est finalement le zoo de Londres qui se décide en disant « Non, il n'y en a pas, nos tigres sont dans les cages. » Alors, ils téléphonent dans les médias, font un point de presse en disant « Non, non, les tigres ne sont jamais sortis de l'offre. » Et là, ça descend. Sauf que le problème, c'est quand vous regardez, il y a un écho. Il y a un écho à toutes ces histoires-là et ça perdure toujours. Puis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui, après quelques mois ailleurs dans le monde, va vouloir repartir le même spin avec les mêmes images d'un tigre. Évidemment, ça a été photoshopé, on s'entend, mais d'un tigre dans les rues. Là, on ne reconnaîtra pas la rue de Londres, mais ça a encore la même histoire. Donc, les mythes sont là, les mythes sont, les rumeurs sont amplifiés par les réseaux sociaux. C'est pire que précédemment avec les médias. Ça n'a pas commencé avec l'Internet, on s'entend. C'était là bien avant avec le bouche-à-oreille et ce que les médias pouvaient entretenir comme rumeurs concernant des entreprises, concernant des gens. On le voit encore présentement dans l'actualité. Mais là, imaginez avec l'influence et l'impact des réseaux sociaux, on qu'attrope le problème facilement. Alors, c'est dans ce contexte-là que là, il faut arriver à communiquer et arriver à prendre par les deux cornes, puisqu'on est dans le bœuf, et prendre par les deux cornes le problème et de le régler. Oui, et moi, je vous rassure, on n'a pas eu de problème de tigre chez McDonald's. Ça s'est vraiment limité au niveau des mythes liés à la nourriture. Mais pour pouvoir répondre à ces mythes-là, il faut quand même être conscient de la réalité de notre entreprise. Là, je parle de McDonald's, mais ça s'applique à n'importe quelle organisation. Il faut maîtriser sur le bout de ses doigts les informations, les faits par rapport à notre entreprise. Vous savez, on a des ingrédients de qualité chez McDonald's. Ça, c'est ma partie promotionnelle. On a des fournisseurs de renommée mondiale. On fait affaire avec Saputo pour tout ce qui est fromage chez nous. McCain pour les patates du Nouveau-Brunswick. Danone, Heinz, Quaker. Donc, c'est les mêmes fournisseurs que vous retrouvez sur les tablettes des épiceries. La seule différence, c'est qu'on achète en très, très, très grande quantité, assez pour nourrir plusieurs tigres aux zoos de Londres. Et on a des standards parmi les plus élevés de l'industrie. C'est ce qui a fait aussi que la chaîne d'approvisionnement chez McDonald's est une chaîne d'approvisionnement qui est étudiée mondialement. On est une machine d'approvisionnement. Puis la raison est simple, c'est qu'on fait affaire avec des gens de renom aussi. Donc, ça, c'est sûr que ça a un impact aussi quand on développe une campagne comme Nos aliments, vos questions. Donc, si je reviens un petit peu en arrière au niveau du défi, on voulait améliorer la perception de la qualité de nos aliments en racontant la vraie histoire. Puis ce qui est important de mentionner, c'est qu'il fallait le faire pour les bonnes raisons. Parce qu'il faut, Bruno, parler de maturité au niveau de l'entreprise. Dans chacune de nos entreprises, il faut être rendu là pour être capable d'ouvrir la porte. Parce que ça peut être une boîte de pandore aussi que de lancer une campagne comme ça dans les médias sociaux. Et il y a toujours un risque que quelqu'un décide d'ajacker, j'aime ce terme-là, ajacker finalement une campagne puis la faire dérailler. On l'a vu dans le passé, ça va continuer à arriver. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être conscient de la réalité, être conscient des faits et être prêt aussi au niveau de l'entreprise. Chose qui est importante à mentionner aussi, puis je pense que ça a été mentionné dans l'introduction, c'est qu'il n'y a pas un département qui était le propriétaire de cette campagne-là. Ça semble galvaudé parce que tout le monde dit ça, il faut que ça soit un projet d'entreprise. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Moi, ce qui m'a confirmé le fait que c'était fait pour les bonnes raisons, c'est qu'il n'y avait pas d'objectif de vente derrière cette campagne-là. Pour une compagnie comme McDonald's, vous savez, on parle de chiffres, on parle de vente, on parle de transactions. Dans ce cas-là, l'entreprise était prête à dire qu'est-ce qu'on peut faire pour revoir un petit peu le genre de conversation que nos clients ont avec nous et comment est-ce qu'on peut faire pour changer la donne. Et pour ce faire, on a dit, vous savez quoi, ça n'existe plus les départements. On met tous les efforts dans un même lot et puis on arrive avec une campagne qui a prouvé quand même une certaine réussite au niveau des résultats. Et pour moi, puis pour vous probablement dans vos entreprises, il faut que votre entreprise ait une seule voix. Souvent, le problème, c'est que le marketing dit quelque chose, les communications disent quelque chose, les opérations disent quelque chose. Le client, que ce soit dans le B2B ou dans le B2C, le client au bout de la ligne, il n'y en a rien à cirer de ce que l'entreprise est en train de communiquer s'ils ne sont pas organisés. Pour nous, McDo, c'est une seule voix. Peu importe laquelle, il faut que ça soit une seule voix. Sauf que quand on embarque dans un projet comme celui que McDonald's a décidé de faire, il y a aussi une donne qui est très importante. Une fois qu'on a convaincu tout le monde dans l'entreprise que c'était pour son bien qu'on allait de ce côté-là, c'est de s'assurer que ça va se faire de façon organique. Et l'organique, c'est autant à l'intérieur de l'organisation pour que tout le monde y trouve à son rythme son intérêt et y participe. Donc, c'est vraiment une thérapie d'entreprise. C'est sérieux. Et de l'autre côté, prendre le temps de pouvoir le faire au rythme des gens. Et quand je vous parlais de… La campagne a commencé au printemps. Elle s'est poursuivie pendant l'été. Et après la spin de publicité à la télé et ailleurs, on le verra plus tard, elle s'est poursuivie à l'automne. C'est ça. Et si cette campagne-là a frappé l'imaginaire de bien des publicistes et a été célébrée comme étant une des belles réussites de l'année, c'est justement parce qu'on a été au rythme des gens. On aurait pu décider de faire une campagne de deux semaines, ça ouvre, ça ferme, c'est fini. Wow, on a fait une méchante opération. Non. L'idée là-dedans, c'était de prendre le temps d'aller au rythme des consommateurs, de prendre le rythme et de prendre le rythme des questions, d'y répondre, de voir ce que ça allait générer dans la campagne, ce que ça allait amener, la synergie que ça allait créer, tant au sein de l'entreprise que tant au sein du public qui y allait participer. Quand on est capable, oui, c'est peut-être un luxe, mais quand on est capable de faire ça, ça vous donne des campagnes comme celle-là. Mais évidemment, de l'autre côté, il faut être prêt, quand on décide de dire qu'on va répondre à toutes les questions, il faut être prêt à répondre à toutes les questions. Et ça, c'est pas, je m'excuse, et c'est pas tout le monde qui est prêt à faire ça. Ça, c'est l'autre bout de la thérapie d'entreprise, là, en disant, non, non, mais ça veut dire qu'on va répondre à toutes les questions quand on, la campagne, c'est nos aliments, vos questions. Alors, il faut être prêt à répondre et il va falloir trouver des bonnes réponses pour expliquer qu'est-ce qu'on fait. Alors ça, c'est important. Finalement, il y a le volet de la transparence. La transparence au sein d'une organisation, que ce soit de la taille de McDonald's ou même plus petite, ça vient pas comme ça en cliquant les doigts. Il faut que la haute direction décide de le faire, si on veut vraiment que ça soit pertinent et qu'on marque des points. Et ça entraîne aussi l'établissement d'une conversation. Et dans certains cas, une nouvelle façon de fonctionner. Mais qu'est-ce que ça rapporte pour une organisation qui décide de prendre ce chemin-là? C'est carrément une autre façon de communiquer. Et ça, ça laisse des traces par la suite. Je vais redonner la parole à Jason pour voir donc concrètement comment cette campagne-là a été mise sur pied. Oui, puis une chose qui est importante, puis je ne suis pas sûr que je l'ai mentionné, je parlais de la boîte de Pandore et tout ça, mais quand on part une campagne comme ça, une fois que tu ouvres la porte de la transparence, nous, en passant, ça fait 30 ans que la transparence est chez McDonald's, la seule chose, on n'avait pas les moyens qu'on a aujourd'hui pour le faire savoir. On a toujours été très transparents au niveau des informations nutritionnelles, que ce soit en restaurant, que ce soit sur notre site Internet, via une application calculatrice nutritionnelle. Une fois que tu ouvres la porte, tu n'affermes pas. La transparence, ça ne se mesure pas dans le temps. La transparence, c'est une philosophie, c'est une valeur d'entreprise. Et personnellement, moi, j'ai trouvé que c'était la clé dans tout ce qu'on a fait. Et puis, il n'y a personne qui peut challenger si c'était transparent. Encore une fois, il faut être conscient des faits, des réalités, et les adresser aussi avant de lancer une campagne de cette envergure-là. À l'écran, vous voyez les explications générales du fonctionnement de la plateforme. Donc, c'est un micro-site, tout le monde comprend. Réponse à chaque question par une équipe, puis aucune réponse pré-programmée. Ça, c'est important de le mentionner parce que, en fait, chaque réponse ou chaque question était lue et répondue par des gens. Ce n'était pas un système informatique qui générait des réponses en fonction de mots-clés. Ça aurait été trop sci-fi à mon goût, mais c'était littéralement des gens. Donc, moi, je me suis rendu, ça se faisait à partir de notre bureau de Toronto, et on avait des gens du Québec qui sont allés là pendant une certaine phase de la campagne où ils étaient assis physiquement dans un bureau. Je décris ça un peu comme un « war room » où il y avait des écrans partout, littéralement, et à un moment donné, il y a une question qui rentre. Ça peut être une question de Josée, de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et là, les gens se mobilisaient. Bien sûr, nos petits francophones se mettaient à courir et disaient « Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est nous autres, ça. » Ça fait que là, on commençait à répondre aux questions. OK? Puis, une chose qui est intéressante, c'est qu'on a personnalisé les réponses en fonction de la question. Si vous allez sur le site, d'ailleurs, je vous invite à aller naviguer sur le site avant, pendant, après. Vous allez voir le genre de réponses qu'on fournissait. Ça peut être des fois ludique, ça peut être des fois très sérieux. Ça peut amener vers d'autres références, mais on s'assurait d'avoir quelque chose de personnalisé, parce que dans le contexte des médias sociaux, tout ce qui est pré-programmé, ça ne marche pas. Ça peut fonctionner pour l'entreprise, parce que c'est beaucoup plus simple, mais pour le client, c'est ça la différence entre une publicité à la télé qui est statique, qui est unidirectionnelle, et une conversation qu'on voit dans les médias sociaux. Justement, sur la prochaine diapositive, j'ai quelques exemples de questions et de réponses, juste parce que je trouvais que ça pouvait être amusant d'y aller de cette façon-là. Alors, il y a un certain monsieur qui s'appelle, et ça me fait tout le temps rire aussi les noms de gens. Alors, Alterna Geek de Montréal a demandé, « Est-il vrai que vos frites contiennent des aromates artificiels de bœuf, de porc, de poulet, pour les rendre plus appétissantes? » Alors, la réponse, « Salut à vous, Alterna Geek. Nos frites ne contiennent aucun extrait de bœuf, ni de porc, ni de poulet. Elles sont cuites dans l'huile végétale à 100 % à saveur végétale naturelle. Cliquez ici pour consulter la liste complète des ingrédients entrant dans la composition de nos frites et de tous nos aliments. » Donc, la possibilité ici, également, c'était d'envoyer les gens vers d'autres liens, parce qu'on sait qu'on veut être bref, on veut être concis, mais ça nous donnait la porte de rediriger, c'est un peu comme un hub, ça nous permettait de rediriger les gens vers le site Internet, vers le compte YouTube, vers des sources externes, ce qui nous permettait également d'augmenter l'achalandage sur d'autres plateformes. Il y avait aussi la possibilité d'y aller avec des liens vidéo. Dans la campagne, une des façons intéressantes de fonctionner était de répondre aux gens par le biais d'explications visuelles, parce que la nature humaine est faite comme ça, « Une image vaut mille mots ». Donc, c'est ce qu'on a adopté dans plusieurs cas pour les mythes qui étaient les plus prépondérants, ceux qu'on entendait le plus, et on a une petite surprise pour vous après, on va vous en montrer quelques-uns, mais l'impact que ça a eu, je pense que ça a pris tout le monde de court, parce que personne ne s'attendait à ce qu'une entreprise de la taille de McDonald's ait le courage de faire quelque chose comme ça. Si je regarde Diane, j'ai beaucoup aimé sa question, Diane de Longueuil, nous a demandé « Votre bœuf est 100 % bœuf, mais votre boulette contient combien de pourcentage en farine de maïs ou maïs de bœuf ou autres produits? » La réponse, « Notre pâté de bœuf ne contient que du bœuf canadien pur à 100 %, donc 100 % bœuf, et c'est tout. » Alors, voyez, c'est des questions qui sont de base, mais comme consommateur, c'est tout à fait légitime de se poser ces questions-là, que ce soit à McDonald's, que ce soit à l'épicerie, que ce soit dans n'importe quel grand restaurant, on a toujours derrière la tête le questionnement « Mais qu'est-ce que je mange? » Et pour moi, c'est tout à fait légitime d'en poser la question. La prochaine diapositive, puis on va attendre un peu, mais en fait, j'ai décidé de vous présenter une vidéo qui a eu près de 3 millions de visionnements sur YouTube. En fait, vous savez, mettez-vous dans la situation suivante, OK? Vous êtes à la maison, chez vous, à Laval, et vous posez la question à McDonald's. Coudonc, c'est quoi le secret de la sauce à Big Mac, OK? Là, tu te dis « Je suis à Laval, dans mon sous-sol. » Il n'y a personne qui va me répondre. Détrompez-vous. McDonald's a décidé de le répondre, et ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé chercher le chef exécutif de McDonald's Global, donc la personne qui développe les menus chez McDo pour répondre à notre ami de Laval. Je ne me rappelle pas de son nom, mais on peut partir la vidéo. Merci. Hi, je suis chef Dan Cadreau. J'ai l'executive chef de McDonald's, et nous avons un question ici de Christine, de Oshawa. « Ce n'est pas dans la sauce que est dans la Big Mac ? » Well, Christine, l'exemple, la vente a été disponible dans la restauration, ou alors, dans la Internet, pour plusieurs années. Donc, ce n'est pas vraiment un secret. Mais ce qu'il va faire aujourd'hui, c'est qu'il va faire une version de Big Mac avec des ingredients que sont similaires que vous pouvez acheter à votre local grocery store, ok ? Je vais être un peu moins formal, et je vais prendre mon uniforme, et je vais juste avoir un plaisir de faire. Donc, ici, nous avons des consommateurs de mayonnaise, nous avons des sweet-pickle relis, et nous avons un petit peu de couleur de mustard. Ici, c'est un petit peu de la huile de vinagère, et dans les aromatics, ici, j'ai eu un peu de garlic powder, de l'onion powder, et de la paprika, et de la paprika. Il donne un peu de flavor, mais il aide aussi à l'enhancer la couleur un peu. Avec la nourriture, c'est either contrastant flavors, comme sweet et sour, ou c'est complementant flavors, comme tomato et basil. Ici, avec la Big Mac sauce, c'est contrastant flavor. Donc, ici, nous allons juste mixe ça très rapidement. OK. Maintenant, nous allons parler de la condiments. Tu vois, je suis en train d'un petit, easy dice. Next, nous allons faire le lettuce. Ça fait que ça, c'est un petit peu de moisture et de crunch. Le pickles sont juste un hamburger pickle que j'ai à la grocery store. Maintenant, le bun est la classic signature de la Big Mac experience. Et nous allons juste laisser ça toast un peu. C'est 100% de beef, juste comme dans nos restaurants. Nous allons juste presser ça dans le ring. Donc, là, c'est un bon. Je suis en train de travailler avec le meat, donc absolument... C'est bien sûr. Et ils vont en. Ah, tu vois que, c'est ce que j'ai fait? C'est ce que j'ai fait. Donc, vous allez voir un bon bon on l'arrière de la burger. Et ensuite, je vais faire le feu pour l'arrière. Je vais faire le petit peu de salle avec un peu de salt et de pepper, juste comme on le fait dans les restaurants. Donc, maintenant, pour la construction de la Big Mac. Je vais faire un peu de sauce. On le tourne du tourne du heel, sur le club. On le tourne, on le tourne d'un petit onion, un pince de lettuce, un pince de cheese, deux pickles, et maintenant, c'est la beef. Le club se fait sur le tourne du heel, Et le crayon va sur le top. Le classique Big Mac. Homemade, made at home, avec des ingrédients que vous pouvez trouver dans votre pièce de marché, localement. Donc, Christine, j'espère que ça répondra à votre question sur le Big Mac. Je peux juste vous rappeler que si vous voulez essayer ce soir, la recette est sur YouTube ou sur le site Nos Aliments et Vos Questions. Vous allez pouvoir la retrouver. Vous pouvez vous imaginer, vous êtes chez vous et McDonald's prend le temps de vous répondre de cette façon-là. Je pense que ça dénote également énormément de respect envers la clientèle, de déployer des ressources comme ça. Puis, en même temps, les gens, c'est fou. À l'intérieur de l'entreprise, on ne peut pas suspecter à quel point les gens ont envie de faire ce genre de choses-là. Pour lui, ça a été un plaisir. Il nous a accueillis dans sa cuisine personnelle parce qu'il disait, « Regarde, moi, je veux faire ça chez nous. Je veux faire ça à la maison. Je veux montrer aux gens. » Donc, c'était fantastique parce que ça a permis également à plusieurs personnes de participer à ces vidéos-là. Fait que même au niveau de l'esprit d'équipe, l'espèce de sentiment de contribution à l'entreprise, ça a juste aidé ça également. Fait que nos amis des ressources humaines, nos amis des communications internes ont adoré le projet. Le prochain vidéo que je vais vous montrer parce qu'il y avait des vidéos en anglais, il y avait des vidéos en français, c'est un vidéo, en fait, qui va venir répondre à une question que beaucoup de gens posent. Puis, probablement, un des mythes qui circule le plus, c'est le boeuf. Il y a beaucoup de gens qui pensent que McDo voudrait éviter la question du boeuf. Dans le cas qui nous intéresse, je pense qu'on y a répondu allègrement. Bonjour, mon nom est Martin Lafève et je suis directeur du service au franchissé pour les restaurants McDonald's au Québec. Et je suis ici aujourd'hui parce qu'on reçoit beaucoup de questions sur le boeuf qu'on utilise pour faire nos hamburgers. Et je vais en partager une avec vous. Donc, voici une question de Robert de Saint-Jérôme. Est-ce que vous mettez des céréales dans vos galettes de boeuf? Et la réponse est non. Je suis ici aujourd'hui à Cargill, à Spruce Grove, en Alberta, où on produit tous nos galettes de boeuf. Et le processus est très simple. Le boeuf nous arrive premièrement en pièces de différentes fermes canadiennes où il est préalablement inspecté pour s'assurer qu'il ne contient aucune bactérie. Un fait important, c'est qu'on utilise deux types de boeufs. Un boeuf un peu plus maigre et un boeuf un peu plus grand. Ensuite, le boeuf est haché et mélangé pour former un boeuf mi-maigre comme vous achetez à l'épicerie. Et par la suite, on refroidit nos galettes puis elle est congelée en moins de 24 minutes. Mais aucun céréale, aucun produit chimique, aucun additif est ajouté à la production de nos galettes de boeuf. Alors voilà, c'est comme ça que l'on produit 3 millions de galettes de boeuf chaque jour pour tous nos restaurants à travers le pays. Robert, j'espère que j'ai répondu à ta question. Fait que, tu sais, tantôt quand je vous parlais de l'ampleur de la business, c'est que McDo peut faire une réelle différence. Quand on sert autant de clients chaque jour dans nos restaurants au Canada, c'est 1,5 million de clients chaque jour. Il faut s'assurer d'être une compagnie responsable, une entreprise responsable. Puis encore une fois, je reviens au fait, à la réalité. Il faut en être conscient puis il faut en être fier. Chez McDo, on a un dicton qui dit « Quand on raconte notre histoire, on gagne ». Et dans le cas qui nous intéresse, je pense que ce dicton-là a été appuyé par les nombreux résultats positifs de la campagne. Derrière moi, j'ai un peu, parce qu'on vous parlait qu'au début, la campagne a commencé tout à fait de façon organique. Il n'y avait aucune publicité, c'était purement du bouche à oreille. Ça nous permettait pour nous de jauger aussi comment ça se passait. Puis c'était le but de la campagne. On y allait aussi à tâton, on essayait de comprendre quel genre de questions. On voulait estimer également, on n'avait aucune idée du nombre de questions qu'on allait recevoir, du travail que ça allait exiger. Donc, c'était une façon pour nous d'apprendre. Une fois qu'on a vu que la campagne levait, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut faire pour partager l'information avec le plus grand nombre de gens possible? Pas pour essayer de leur faire croire qu'on est meilleur au monde, juste pour leur dire, écoutez, on a un service en ligne présentement qui vous est disponible. Vous pouvez poser toutes les questions que vous avez toujours rêvé de poser à McDo, vous pouvez le faire. Fait qu'au-delà de la publicité télévisuelle, la publicité en ligne, on a fait également de l'affichage sauvage. Donc, vous voyez, sur certaines rues, dans les grands centres-villes au Canada, que ce soit Vancouver, que ce soit Montréal, que ce soit Toronto, on a placardé les questions et les réponses. Si vous saviez la quantité de gens qui ont vu ça, je veux dire, c'était exponentiel. On a fait des stunts également dans différentes stations de métro. Entre autres, à Montréal, on a utilisé Berry-UQAM. Vous savez, ça a été un ha-ha moment pour nous autres, puis au niveau de la fierté également, parce que tout le monde autour de nous nous en parlait. Moi, ça a été la première fois dans ma vie qu'on me parlait de quelque chose de McDo de cette façon-là. Quand j'ai commencé à travailler chez McDo, on me disait toujours, « Ah, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu flippes des boulettes. » Là, pour une fois, la conversation s'en allait dans une direction qui avait du bon sens grâce à cette campagne-là. Donc, mais tout ça, je veux dire, au-delà des chiffres, le succès de la campagne s'est mesuré, comme je vous disais, par les gens qui en parlent, puis les discussions, puis je suis certain que certains d'entre vous également en ont parlé ou en ont discuté. Mais c'est l'intérêt également que ça a suscité au niveau des médias. Ce n'était pas l'objectif principal de la campagne. Il n'y avait pas d'objectif précis de dire, « Nous, on doit générer sept mentions dans les journaux, quatorze dans les télévisions. » Parce que pour d'autres campagnes, honnêtement, ça arrive qu'on se met des objectifs comme ça parce qu'on veut cibler, on veut cibler le travail qu'on a à faire. Au niveau du marketing, ils vont faire des projections de pourcentage de vente, d'augmentation, de transaction, de compte client, de facture moyenne. Dans ce cas-là, ce n'était pas ça du tout. Alors, le média n'a pas senti que c'était quelque chose de commercial, n'a pas senti que c'était quelque chose qui était poussé. Et je vais partager avec vous un peu plus tard, mais les chiffres d'impression pour cette campagne-là ont été tout à fait exceptionnels. Une chose qui est le fun à noter également, c'est qu'il y a eu de l'intérêt des influenceurs. Il y a eu de l'intérêt des diététistes également. Puis ça, c'est un groupe pour nous qui est très, très important parce qu'on a fait énormément d'efforts dans les dernières années pour s'adapter aux besoins des clients. Que ce soit la récente réduction de sodium dans près de 85 items de menu chez McDonald's. Que ce soit les efforts aussi au niveau de la divulgation des informations nutritionnelles. Et juste une petite anecdote, un certain matin, je suis assis au bureau, assis, avec un bon café de torréfaction supérieure, McAfee, et je reçois un appel d'une journaliste de Montréal, une journaliste radio qui me demande, écoutez, j'ai entendu parler de votre campagne, mais je vous le dis d'avant, je suis une diététiste, je suis très sceptique et je ne vous crois pas. Fait que là, j'ai dit, écoutez, ça va bien, vous? Vous priez votre café? Fait que finalement, elle me dit, écoutez, je vais aller faire mon enquête sur le site et si j'ai besoin de poser des questions, elle va être disponible. J'ai dit, absolument, madame, je fais partie de cette campagne de transparence, donc il n'y a aucun problème, vous pouvez me contacter directement. Et au moment, au moment où elle a fait son intervention à la radio, j'ai mis ça sur mon radio et j'ai été étonné d'entendre cette dame me dire et dire à ses collègues, écoutez, je vous le dis d'avance, là, je suis une diététiste puis, tu sais, je suis très, 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 très objectif, mais c'était écœurant la campagne de McDonald's. J'ai passé quatre heures sur leur site. Je ne pouvais plus décoller de là. C'était fantastique. Ça répondait à nos questions. Même, je me posais la question par rapport au sodium sur les frites, je ne les croyais pas. Ils me l'ont montré. Je les crois maintenant. Ça fait que, pour moi, ça, c'est un bonbon. Je veux dire, j'aurais pu fantasmer sur une réponse ou un turn-out au niveau média. Ça aurait été ça, là. Et c'est arrivé. Donc, cette campagne-là nous a vraiment permis d'aller chercher les gens d'une façon tout à fait différente. N'est-ce pas, Bruno? Oui. Plutôt, Jason le mentionnait que, justement, l'objectif, ce n'était pas nécessairement d'aller chercher l'intérêt des médias, mais comme les médias sont sensibles aux phénomènes sociaux, la campagne était devenue au fil des mois quelque chose d'intéressant parce que les gens en parlaient. Alors, évidemment, les médias sont sentis obligés d'en parler pour refléter ce que la société vit. Et moi, j'avoue que dans le domaine le plus beau couronnement, tranche de vie, à la fin du printemps passé, j'étais en France et c'est quand j'ouvre le journal Le Monde, le quotidien, et que je vois un article qui parle de la campagne de McDonald's qui explique comment on fait un Big Mac. Là, j'ai relu deux fois pour dire qu'ils parlaient de notre campagne, que McDo, en France, faisaient la même chose. Je dis, yes! C'est tellement intéressant et ils sont tellement pris de court que ça commence à faire boule de neige de leur côté. Et là, c'est ça. Puis, ce qui ressortait, puis après, j'ai fait des recherches puis j'ai vu qu'ailleurs dans le monde, on parlait de cette campagne-là et pourquoi tout le monde sortait quand ils allaient plus loin que le fait de comment on fait un Big Mac ou la session de photos de comment on prend des photos de Big Mac pour qu'ils aient l'air appétissant sur des publicités. C'est que tout le monde arrivait au même point. C'est que McDonald's a décidé de prendre le défi de répondre aux questions. Et c'est ça qui a été cherché. Et pourtant, McDonald's l'a fait depuis des années, mais d'arriver à organiser une campagne, on dit là, on vous prend, on les prend les questions, mais j'ai utilisé le bon mot, d'ordonnance, c'est ça, dans une campagne, c'est ça qui a fait l'impact de cette histoire-là. Et donc, évidemment, ça a été payant d'écouter, mais surtout de répondre. Et là, vous vous posez la question aussi, c'est bien beau tout ça, mais c'est quoi les résultats concrets? Puis, j'ai voulu les mettre à l'écran, les résultats. Il y a eu de plus de 19 000 questions qui ont été posées, réponses qui ont été lues. Le temps moyen, puis ça pour moi, c'est un indicateur majeur, cinq minutes, le temps moyen sur notre site Internet. Dans le monde d'aujourd'hui, quand on mesure la durée de vie, finalement, d'un visiteur sur un site Internet, quand on est rendu à cinq minutes, tu sais que tu as captivé l'internaute. 13 millions de visionnements sur YouTube et une de nos vidéos, à elle seule, et Bruno en a fait allusion, c'est en fait une vidéo qui démontre pourquoi nos Big Mac, ou nos quarts de livres, ont l'air différents dans nos publicités que lorsqu'on la commande au restaurant. Cette vidéo, elle seule, a eu huit millions de visionnements sur YouTube. Au Canada, ça en a fait une des campagnes parmi les plus populaires en 2012. Donc, ça nous a rendu excessivement fiers, disons. Puis, c'est sûr que les gens en ont beaucoup jasé. Je pense, Chantal, au niveau des médias, Bruno, ça a fait du bruit. C'est ça. Puis, autant, on le voyait, bien évidemment, moi, j'étais content, je l'avais vu sur la presse étrangère, mais rappelons-nous que cette opération-là, c'était d'abord pour McDonald's Canada. Et ici, bien, on a remporté notre défi s'il y en avait un. C'est-à-dire que, d'une part, vous l'avez vu, les chiffres, c'était d'aller chercher le questionnement des gens, d'y répondre, de voir que les gens s'y intéressaient et lisaient les réponses pour aller plus que répondre à un courriel privé. Là, on parlait à bien des gens, mais en plus, c'est que les influenceurs et les médias en ligne, comme dans le papier, au pays, ont repris cette histoire-là et on fait rouler la boule et on fait de l'écho à cette campagne-là. Alors, sur tous les points, ça a été vraiment une réussite, cette campagne-là. Oui, puis je vous parlais de couverture médias. En termes d'impression, on a généré pour cette campagne-là, à ce jour, plus de 132 millions d'impression. Et pour moi, ce qui est le plus important là-dedans, c'est que 98 % de la couverture était soit positive ou neutre. Puis dans le cas de McDo, où on est souvent la cible, c'est un résultat qui est phénoménal. 98 %, là, on s'entend avec une marge d'erreur de 2 %, on est à 100. Ça fait que pour moi, là, ça a été vraiment exceptionnel. Puis ce qui est le fun aussi, c'est qu'au niveau des blogueurs, c'est des gens qui sont très critiques. C'est des gens également que quand c'est trop commercial, ils n'embarquent pas. On a eu 237 blog posts au Canada, aux États-Unis, mais également à l'international. Donc, ça a vraiment réveillé finalement quelque chose à travers le monde et encore une fois, pour nous, c'est une très, très grande fierté. On voudrait vous remercier également d'avoir participé à la conférence parce que c'est le fun pour moi de pouvoir partager ça avec vous. Et puis là, je pense qu'on serait disponible pour répondre à quelques questions en toute transparence. Applaudissements Bonjour. Bonjour. Je me demandais, c'était quoi votre temps de réponse? Vous accordiez, est-ce qu'il y avait un minimum ou un maximum? Puis l'autre chose, pour vos employés qui répondaient, c'était quoi leurs outils, leurs canaux? Est-ce qu'il y avait des ressources partout dans l'entreprise? Oui, c'est une très, très bonne question. En fait, c'est sûr qu'avant de commencer la campagne, on a élaboré une liste de 600 questions et réponses qu'on avait envisagé se faire poser. Mais bien entendu, il y a des gens qui sont allés au-delà de ces questions-là, donc il a fallu se mobiliser à l'intérieur de l'entreprise. Donc, les gens étaient outillés avec cette banque de données-là, mais également, chaque département était disponible, était mobilisé pour répondre de façon prompte et rapide. Il n'y avait pas de temps précis élaboré, mais on avait quand même une conscience de dire l'instantanéité des médias sociaux fait qu'on doit répondre dans un délai raisonnable. Ça peut aller des fois à quelques jours, une ou deux journées, des fois une semaine. Vous pouvez comprendre quand on doit réaliser des vidéos comme ça. Mais ce qui avait de bien, c'est que les gens pouvaient s'abonner via Twitter et Facebook. Et une fois que la réponse était prête, c'était livré tout chaud directement sur leur timeline Twitter ou dans leur compte Facebook. Ça, ça nous a permis également de décupler la visibilité puisqu'on connaît le fonctionnement des médias sociaux. Donc, c'est un petit peu de cette façon-là que ça fonctionnait. J'espère que j'ai répondu à votre question. Il a été très transparent. Il y avait une douzaine de personnes. Oui, on me pose la question ici, combien de personnes travaillaient dans l'équipe de réponse. Il y avait une douzaine de personnes qui travaillaient là à temps plein. Donc, on avait deux personnes, trois personnes en fait du Québec qui sont allées là également pendant les débuts de la campagne. maintenant, le tout se fait encore une fois par ces gens-là. Mais maintenant, compte tenu qu'on est beaucoup plus habile avec la plateforme, les gens peuvent être basés à Montréal puis faire le travail également. Donc, une douzaine de personnes pour répondre à 19 000 questions. Ils ont adoré ça. Oui? On me demande maintenant que vous êtes transparent, quel est votre plus grand défi à relever là au niveau peut-être du futur? Premièrement, on a toujours été transparent. Donc, ça, c'est un fait que je veux clarifier. Ça fait partie de notre ADN chez McDonald's. On veut être transparent puis on l'a toujours été. Mais je vous dirais qu'on regarde les choses à aller puis on évalue toutes les possibilités. Là, on a répondu à toutes les questions par rapport à notre nourriture. Qui sait plus tard vers où ça va aller? Mais une chose est sûre, c'est qu'on a vraiment frappé un gisement d'or avec cette campagne-là. Et c'est sûr qu'on va continuer à bâtir là-dessus pour continuer. Parce que l'objectif, on n'est pas des rocket scientists, on ne saute pas en bas d'une capsule. Ce qu'on fait, c'est qu'on vend des hamburgers puis on sert des clients. Puis ça, il faut connaître la personnalité de notre entreprise puis notre core business puis qu'est-ce qu'on fait avant de se lancer là-dedans. Tout ce qu'on veut, c'est servir les clients comme il le faut dans nos restaurants, s'assurer qu'ils ont les produits qu'ils veulent, qu'on puisse répondre à leurs attentes. Puis pour nous, ça, ça va être un gage de succès. Ça fait que je vous dirais que tout ce qui va contribuer à ça va être le futur chez McDo. Et il y avait un aspect subtil à la réponse de Jason, mais c'est important de dire que la campagne a commencé au printemps dernier et la campagne se poursuit. Et c'est là, alors quand vous dites « Vous avez fait ça maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? » Bien, c'est de poursuivre le travail. C'est de répondre. Là, il y a eu 19 000 questions, mais il y en a d'autres qui rentrent à tous les jours et c'est de voir comment on peut répondre à ces questions-là. Il est là de challenge aussi. Parce que pour une entreprise, de faire, ça revient à l'image que je vous disais, de faire un coup de deux semaines puis on se lave les mains, on est parti. Non, c'est pas ça. Une fois, Jason le disait, une fois qu'on ouvre la porte, on ne peut plus la refermer. Parce qu'il y a une entente tacite entre le consommateur, le citoyen et l'entreprise. Et quand on dit « Ça, c'est un fait. » McDonald's a toujours été transparent dans ses réponses. Là, c'est encore plus de transparence. C'est carrément de la présentation. Je ne connais pas Grandchal, moi, qui a ouvert sa porte en disant « On va vous montrer comment on fait notre produit vedette. » Ça, c'est… Quand on parle de baud, là, ça, c'est méchant exemple. Parce qu'il n'y a rien qui vous empêche ce soir, mis à part de mettre le temps d'aller faire votre épicerie, d'essayer de faire un Big Mac chez vous. J'ai l'impression qu'il va être meilleur au restaurant. Mais vous pouvez essayer. Mais vous allez voir, vous avez la recette. Mais c'est ça. Mais eux, de voir ça, de voir le temps, ça, c'est un exemple. Les différentes vidéos qui ont été faites, à chaque fois, de suivre le cheminement d'une frite, la pomme de terre qui part de McCain dans les maritimes et de voir quand elle arrive au restaurant, c'est fascinant. Et moi, je vous invite à aller voir. Comme communicateur, moi, j'ai trouvé ça fascinant de voir tout le travail puis le choix, l'inventaire. Puis, évidemment, bon, quand on va sur le site, tout est là ou sur la section YouTube. Mais chaque vidéo était un challenge de communication. Parce que, veux, veux pas, il y a des gens qui, tu sais, juste les frites. Quand ils ont téléphoné à, j'allais dire, pas à l'éleveur de frites, non, mais au cultivateur, parce qu'ils ont arrêté de les élever. À même temps, ça coûte moins cher. Et quand ils lui ont téléphoné en disant, on arrive là avec une équipe parce qu'on voulait leur montrer le cheminement d'une frite, c'était pas évident. Mais là, tranquillement, pas vite, puis ils ont dit, oui, oui, on va montrer toutes les étapes du cheminement d'une frite avant qu'elle finisse dans vos entrailles. Et, mais c'est ça. Mais ça a même une valeur. Vous t'avez bien dit, c'était quasiment ecclésiastique, ton affaire. C'est la nouvelle du pape qui m'a fait chez moi. Oui, c'est ça. Il se retire. Mais vous voyez, ça, c'est le petit document qui va beaucoup plus loin. Et moi, je serais pas surpris d'entendre un jour rencontrer un prof et me dire, vous savez, à un moment donné, la vidéo que vous avez faite chez McDonald's avec les frites, qui montre, bien, dans un cours d'alimentation, de dire, on va vous montrer d'où ça vient la frite. Parce que vous le savez, si vous avez des enfants, il y a bien des gens qui sont surpris de voir que ça vient d'une vache. Ils ont l'impression que ça vient tout du magasin, dans une peigne de lait. Bien, une frite, c'est la même affaire. Ça vient de la terre. Je pensais que tu allais dire que ça vient d'une vache. Non! Là, on ne l'avait pas prévu dans nos 600 questions. On va être bien honnêtes. J'aurais dit boeuf. Boeuf, OK, c'est parfait. Mais donc, c'est ça. Alors, probablement que ces outils-là de communication vont se retrouver par la suite ailleurs et c'est tant mieux. Je pense qu'on a une autre question. Oui, il n'y a pas de problème. Moi, j'aimerais savoir, vos 1,5 million de clients par jour, c'est quoi leur profil? Ils viennent à quelle fréquence? Et les 19 000 questions, ce sont, ce qu'elles provenaient de clients ou des gens qui ne fréquentent pas et qui voulaient challenger. Si c'est le cas, est-ce qu'ils sont devenus clients par la suite? Bien, c'est une excellente question. En fait, le profil de gens chez McDo, ce serait très difficile à vous répondre précisément parce qu'on n'était pas dans un objectif marketing. de dire qu'on rejoint les 19-47. Les gens qui viennent chez nous, vous allez dans notre restaurant, vous allez avoir la réponse. Il y a autant des familles que des gens, que des hommes d'affaires, que des mamans à la maison. Donc, c'est une courte pointe, finalement, de gens qui sont chez nous. Au niveau des questions qui ont été posées, c'était autant des clients que des gens qui étaient complètement, je vais-tu utiliser ce mot-là? Moi, je ne peux pas. Qui étaient complètement à l'opposé, finalement, des valeurs de McDonald's, si je le dis de façon polie. Donc, on a répondu à nos consommateurs qui sont des gens qui aiment McDo, qui connaissent McDo, qui ont de l'intérêt. Mais il y avait des gens également qui n'avaient aucun intérêt, étaient ceux qui contribuaient à Propagie Limite. Puis, je vais vous dire que j'ai fait une conférence récemment, une autre conférence un peu sur le même sujet. Puis, il y a une dame qui était dans la salle puis je voyais son nom verbal était assis en avant comme vous. Puis, elle ne m'aimait pas. Je parlais puis elle n'avait pas l'impression d'embarquer. Puis, à la fin de la conférence, elle est venue me voir puis elle a dit, écoutez, moi, j'ai toujours été une anti-McDonald. Mais avec ce que je viens de voir aujourd'hui, j'ai envie d'aller manger un Big Mac. Ça fait que je vais vous dire qu'on a changé complètement la donne par rapport à ça. Alors, j'espère que j'ai répondu à votre question. C'était la dernière question, alors je me retire. Merci beaucoup. On applaudit le conférencier. Merci.